ok 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 on dit tout deux fois là ok 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 laurent l'étrouillant laurent l'étrouillant 95 9 96 9 cgmd cgmd lévis c'est parce que marie a pogné ça tantôt quand lorsqu'on se parlait puis j'ai demandé comment comment ton char allait t'as dit cool cool ma mère est comme ça je salue ma mère chaque fois que je lui demande comment tu vas mom ça va 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 j'en ai fait des bonjour bonjour un matin puis on se posait la question marie 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 saint laurent bien sûr la rebelle et là ça va venir étourdissant premièrement vous pouvez voir la diffusion en direct sur la page facebook de cgmd 96 9 lévis vous l'avez aussi sur laurent l'étrouillant la page facebook vous l'avez partout là allez voir ça allez voir nos binettes parce que marie qui est en studio ma caméra est-tu bonne là où je fais un mec guillaume dion oui oui parfait mais t'es très jolie comme d'habitude j'ai lavé mes cheveux c'est gros t'as lavé tes cheveux on est même pas samedi c'est quoi l'occasion ben ici c'est nous autres j'en demandais pas tant moi je l'ai caché avec mes casquettes je fais des blagues ah tabarouette mais non marie grosse semaine de ton bord je sais pas où je m'en vais avec ça j'ai comme perdu le fil j'ai perdu le fil t'étais c'est salut salut ouais j'étais c'est salut salut je te dirais que ça va ça va ma semaine là ouais excellent ça on s'est posé la question tantôt peut-être que toi t'es meilleur t'es professeur fait que techniquement tu vas te rappeler de tes connaissances mathématiques aussi quand deux affirmations vraies donnes-tu une affirmation fausse ouais mais là tu mélangeais le français avec les maths là je comprends les doubles négations là en français double négation finalement tu tues ta négation effectivement tu tombes dans le positif mais deux positifs mais comme disait Rémi deux positifs ça va tomber dans le négatif là donc tout est positif c'est ça hein ouais on va se le dire tout est positif c'est deux négatifs donnent pas non plus un positif ouais non deux négatifs donnent un positif parce que ton deuxième négatif annule le premier négatif c'est ça si tu dois 10 piastres à deux personnes t'as pas 20 piastres dans tes poches là c'est quoi c'est quoi ça serait le fun ça c'est vrai si t'es deux amis c'est deux enfants de chienne t'es pas plus à le positif moi j'aimais ça là j'aimais ça où je commence à aller là comme ça mes dettes c'est facile dans le fond il fallait juste que j'en emprunte à quelqu'un d'autre j'attends que ce raisonnement là est utilisé par des indésirables à quelque part ça part fort Marie puis sinon là on va parler de photopolis on y va tout de suite j'avais le goût du photopolis parce que j'ai écouté cette semaine sur Crave il y a un nouveau documentaire qui s'appelle les rois de la côte j'ai apprécié voir des images pareilles les rois de la côte ça te raconte l'ascension du gang de l'ouest qui est finalement la mafia irlandaise ça fait que eux autres c'est plus violent pareil de la gang au début c'était pareil juste des vols à main armée mais ils vont en venir à être trafiquants de côte puis ils ont fait l'actualité avant finalement c'est ça qui arrive c'est que des groupes de même ils finissent toujours par se faire à requiri entre eux autres il y en a un qui veut prendre le contrôle à la place de l'autre boss là ils venaient mais il y en a un ils vont l'assassiner les autres qui prenaient pour lui ils vont s'entretuer puis ceux qui seront pas morts vont finir en prison peut-être pour ça qu'on les aime les truands dans le fond ils s'éliminent entre eux autres ben non mais c'est un destin quand même tout le temps tragique ben oui oui c'est rare ça finit bien ça finit jamais bien c'est pas des histoires à la dessinée c'est rare c'est rare qu'ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants ben des fois ils ont beaucoup d'enfants mais c'est juste que ça finit pas bien mais ça c'est parce que là tu sais moi je l'ai pas vu le documentaire est-ce qu'on parle à ma fille irlandaise qui s'était établie ici en Amérique du Nord du côté de New York oui 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 c'est le site au Québec ah au Québec en fait la démonstration c'est que dans le fond Montréal si on remonte dans les années 60 on était vraiment tu sais probablement la ville la plus criminelle en Amérique du Nord puis un des indicateurs de ça c'est que nous autres on avait deux hebdomadaires soit le photopolis et feu allopolis pour traiter finalement des faits criminels tu sais à toutes les semaines tu comprends concentré juste là-dessus fait que pour eux autres c'était déjà un indicateur que qu'est-ce qu'on était dans le vice là tu sais on était déjà là mais en même temps tu sais tu parles de mafia tu parles de coke au départ au début c'était un vol un vol de banque parce que là c'est là que je m'en allais parce que moi je me rappelle si je me fie au nombreux film de mafia que j'ai regardé souvent c'était pas bien vu dans la mafia de vendre de la coke non mais ça c'est venu dans les années 80 parce qu'au début quand la coke a pris sa place c'était pas négatif pendant tout c'était comme on était encore dans le disco un peu tout le monde se poudrait à la face on avait pas vu le côté sombre on était juste dans le positif 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 on se poudre le nez puis on fait passer ça par le port de montréal qui est géré par un des hauts placés du gang de l'ouest donc eux autres tu sais puis en plus il y avait le front de dealer direct avec les colombiens ok puis c'était vraiment une plaque tournante dans le fond à montréal quand même même que tu sais même que ça passait par nous autres pour s'en aller en europe ah bah ouais on était big on avait vraiment réussi à avoir la connexion puis même qu'il utilisait parce que le documentaire commence sur l'assassinat d'un avocat c'est Neil Hattman puis lui il va en venir à défendre même les colombiens il va en venir aussi à avoir six balles dans le corps puis une dans la tête mais tu sais ça aussi c'est le sort de quelqu'un qui décide d'être à la défense parce que ça va bien tant que tu gagnes mais la journée que tu vas perdre le procès puis tu vas lui faire perdre des millions ça se peut aussi que tu perdes le souffle ouais c'est ça ça va juste perdre une cause c'est assez stressant tu sais mais il me semble que tu es en train de faire ton plaidoyer tu te dis ouais j'aimerais ça gang ça l'aide à mon bord lui il était vraiment chaud vedette les grosses lunettes d'aviateurs dans la face c'est comme puis tu sais c'est pas pour rien la chemise ouverte avec un peu de poil ah oui oui puis c'est pas pour rien qu'il a gagné longtemps parce qu'évidemment tu sais ça te prend des connexions avec les jeux il y en a un qui paye un appartement des putes puis toi toi-même tu bénéficies de ça un peu de blackmail un peu aussi parce que dans le fond ce qu'on fait c'est que justement en leur payant des prostituées des choses comme ça après ça on les tient un peu par les couilles je m'excuse là mais c'est un peu ça le terme puis je vais te dire parce que le documentaire la signature n'est pas si extraordinaire que ça quand tu tripes ses vieux chars comme moi pareil t'aimes ça voir des vieux Nova à l'écran tu vas faire la même mais tu sais c'est pas un Michael Moore mais ce qui est hot de l'histoire c'est qu'au début quand ça commence par l'assassinat de l'avocat dans cette luxueuse décapotable puis ils nous disent qu'il y a un numéro de téléphone dans sa poche là on est dans 91 après ça on va remonter les années les vols de banque les kids de 14 ans ça vole trois banques par semaine des fois deux fois même c'est comme ils disent quasiment le bingo c'est aussi facile mais est-ce qu'il y avait des complices au niveau de la banque parce qu'en même temps oui des fois ils ont des complices ça le prend et tout des électriciens aussi tu sais tu veux ouvrir un coffre ça te prend un conducteur puis t'as sauvé avec puis tout c'était ça la force de la gang de l'Ouest il y avait toute la gang qu'il fallait pour mener ça à bien tu me suis bien chacun sa description de table exact fait que là au début ça va être c'est comme ils sont juste dans les vols de banque puis c'est une époque encore ça n'est rien que drôle quand ils vont tomber dans la coke puis tout à un moment donné ils vont tomber dans les assassinats puis ils vont être associés avec j'en faisais longtemps je n'avais pas entendu le nom du Hell's Eve Apache Trudeau il a quand même 43 son actif lui c'est censé qu'on ne sait pas c'est ça fait qu'il y en a plus je m'en tiens vraiment aux affaires qui m'ont comme été mes highlights que je n'avais jamais vues Apache Trudeau il utilisait souvent des bombes cachées soit en dessous du char puis il réussit c'est son truc non écoute j'aime qu'elle rit aux larmes en disant ça il y avait des gens qui mouraient parce qu'il a réussi à en tuer un avec un lecteur VHS il a mis à la bombe le gars le pauvre Yonc il a rentré sa cassette VHS il a fait il a donné un sac de poudre il a dit par contre il faut que tu recules la cassette j'ai une cassette que je n'ai pas ramenée aux vidéos recule là tu suis quelqu'un avec une bombe mais à partir d'une bombe installée d'un lecteur VHS c'est pour ça c'est pour ça que le bêta aurait dû gagner la guerre à l'époque le bêta VHS il y aurait eu moins de morts ok là il faut que j'arrête de rire parce que l'autre affaire c'est un peu morbide non mais attends mon autre elle vient exploser l'autre affaire qui est marquée eux autres sont à point de l'air ok le monde il les voyait opérer pareil les Québécois dans la place puis souvent il les voyait passer avec des corps puis il draguait les corps jusqu'à la traque de chemin de fer je la rie tout qu'est-ce pas se poser il draguait les corps jusqu'à la traque de chemin de fer pour faire passer le train dessus pour les démembrer tu comprends-tu il n'y a pas besoin de sortir le César ben la sous-traitance la sous-traitance du train sérieusement moi je trouve c'est juste quand même des filles qui témoignent elle dit elle va rester une main sur la traque de chemin de fer elle dit je la revois encore avec la corde autour je suis certain que les gens qui les voyaient traîner des cadavres ne disaient pas un mot tu sais t'en parles pas de ça t'as des voisins tranquilles t'as des voisins tranquilles il y allait souvent à la traque de chemin de fer mais gars qui y va pas non mais c'est pas rassure pareil t'attends t'attends il pense qu'il fasse le job pour toi ouais mais ça peut avoir l'ordre d'un suicide d'un accident t'as un bon il attache non mais après ça ils se débarrassent des bouts de corps non c'est ça non ils se débarrassent ils vont juste l'écraser comme il faut couper les os ils vont le défaire ils vont le défaire ouais parce que c'est des personnes connues du milieu criminalisé pis c'est dans l'idée que même si disons qu'il aurait voulu faire passer ça pour un suicide si c'était dans un sac de vidange ou je sais pas ça devait revoler pareil ouais c'est comme la scène de la chanson dans Scarface là c'est comme la revue si t'as pas le goût de faire du ménage je vais ailleurs si vous n'avez pas vu encore Scarface effectivement c'est une scène pis il y a ça aussi dans Scarface ça ressemble ce que tu me racontais là ça ressemble un peu à ça parce qu'il y a un avocat verreux qui est joué par Gene Eichman je crois Michel Pfeiffer qui a été excellente extraordinaire un mec en tabarouette par exemple dans Scarface ouais mais ça prend ça pour la robe maintenant que ça tombe pis il est tellement poudré quand tu te poudres de même tu penses pas à manger je veux dire comment la table sera pleine d'aspic pis de dinde ben fourreux tu y toucheras pas pis Al Pacino je sais pas combien de moments dans ce film là qui ont été repris dans des tunes de rap parce que tu sais les rappeurs ont vraiment idolâtré là Tony Montana The world is yours etc probablement un des posters les plus laminés en Amérique du Nord assurément c'est quand il est assis surtout dans son bureau et tout ou encore dans le bain avec la bassine de poudre the world is yours we'll put this shit together me that's who tout ça pour dire qu'après avoir vécu l'ascension pis la transformation du groupe pis tu sais le fait qu'ils se bataillent entre eux autres on va en venir qu'est-ce que c'est que le foutu numéro que l'avocat avait dans sa poche pis là tu m'as dit ça te prend un avocat vers eux pis tout mais ça te prend un policier vers eux et tout pour y en venir à ça pis là ça m'a ramené à l'histoire de Savoie vous souvenez-vous de Savoie qui est un haut gradé de la police c'est lui qui vend des informations finalement au gang de l'Ouest pis les journalistes ont fini par le découvrir pis il s'est suicidé lui la journée qu'il allait être interviewé parce qu'il voulait pas il voulait pas avoir à le dire ouais c'est ça c'est ça mais bon les rois de la côte pis tout ça pour dire que vu qu'ils se mentionnaient à quel point le photopolis en disait l'on sur nous autres j'ai eu le goût pis je me disais il me semble ça fait deux mois qu'on le fait mais c'est quoi la grosse différence entre photopolis pis allopolis parce que moi c'est ça parce que je me rappelle j'avais le chenil les deux au dépanneur pis je sais il y avait pas c'était le même genre d'article coup de poing pis dans le temps moi c'est le courrier moi c'est à chaque coup les histoires je sais que c'était des histoires inventées de toutes pièces érotiques mais j'aimais y croire qu'à un certain moment une fille venait à la station d'essence pis qu'elle arrivait pas à mettre de l'essence dans son char pis qu'elle demandait au commis pis qu'il se ramassait dans la toilette pis bing 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 mais je le sais c'était pas vrai mais gars surtout d'une toilette de station de service de l'époque tu faut t'aider dehors pis avec la clé que tout le monde n'était pas du poisson attends sans se laver les mains j'aime vraiment pas le bâton moi mon dépanneur était à l'intérieur mon dépanneur les toilettes étaient à l'intérieur oh boy dans le temps c'est déjà luxueux c'était luxueux mais moi c'était M. Irving parce que c'était un Irving au départ le dépanneur pis c'était juste ça qu'il avait comme revue photopolis pis allopolis il était un Irving pis le monsieur s'appelait M. Irving ben c'est le grand boss tu comprends M. Irving était vraiment contre toute forme de pornographie ben là tout le monde est contre toute forme de pornographie hier à ce temps même le photopolis est dur à trouver gros maximum un par village pis hier j'étais obligée de faire deux places pis hier je suis arrivée au deuxième à la fin à la fin il y avait des racks au complet de porn je me suis dit pis des fois des vieilles revues de 70 qui n'ont jamais été vendues je me suis dit ils vont faire mes provisions t'inquiète là ben non ils ont tous éliminé ça vas-tu l'acheter des vieilles revues des années 70 ça aurait pu faire une très drôle chronique des fois je ferais décollage ça peut valoir quelque chose une revue des années 70 ça dépend qui est le featuring qui est dedans effectivement ouais poil fourni en tout cas je ne sais pas je ne suis pas un gros fan pardon parlons on part c'est sûr que les sujets sont sensiblement toujours les mêmes d'une fois à l'autre on en apprend tout le temps pis malheureusement je me souviens que les deux dernières fois que j'ai fait le tour de ce revue de presse je t'ai dit ah non il y a quelqu'un que je connais dedans c'est encore le cas c'est le photographe Roland Roland est encore dedans arrête je te jure Roland est encore dedans mais il a 94 ans je ne sais pas s'il va ressortir ouais d'après moi il est arrivé t'es mis Roland ouais mais il n'est pas il n'est pas il n'est pas là pour tout ok il dit que ce n'est pas vrai il continue à dire que ce n'est pas vrai donc le premier article pis même on l'étaille comme il faut parce qu'on revient sur le fait c'est à propos des incendies pis c'est à ce point important moi je ne savais pas que depuis 1967 même le service de police de Montréal a un embranchement à une section incendie criminel d'ailleurs ça fait 55 ans c'est leur 55e anniversaire cette année pis il en traite je veux dire c'est une job à temps plein là il y a une douzaine là-dedans pis il traite environ de 900 à 1200 dossiers par année ça ça veut dire que c'est vraiment le point de départ c'est que c'est une scène de crime à examiner ça fait beaucoup t'as pas vrai t'as dit plus de 1000 incendies juste à Montréal et 1200 juste sur le territoire de Montréal ok pis là les autres ils fêtent leur 55e anniversaire au lieu des bougies c'est des cocktails molotovs oh c'était facile ça mais les cocktails molotovs ça a été la grosse 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 mode quand il y a eu la guerre entre les motards au début mais les motifs le mobile du méfait quand il y a un incendie là on parle d'intimidation vengeance vandalisme pyromanie ou même camouflage d'un autre crime s'il y a eu un meurtre ou encore ça peut être une fraude d'assurance ouais c'est ça moi dans ma tête c'était plus ça je pensais que c'était souvent pour toucher l'assurance ben hey ça aussi écoute j'aurais jamais pensé à ça pourtant c'est une affaire que j'ai écouté toutes les sopranos si c'était une tendance il y en aurait parlé dedans ok surtout qu'ils en font brûler des affaires mais ça pour toucher l'assurance moi j'avais jamais considéré la chose pis il y en a des prêteurs sur gage ok qui font ça mettons c'est comme tu le dois de l'argent t'es pas capable de les rembourser ils vont t'obliger à brûler ta résidence ou encore ton commerce c'est ça pour que tu touches l'assurance tu leur donnes le cash qu'ils t'ont prêté un trop haut taux d'intérêt ben c'est ça ils te brisent les jambes fait que là t'es rendu tu mets le feu tu mets le feu pis t'essaies de pas te faire pogner ce qui est rare aussi je sais pas comment qu'ils arrivent à voir qu'il y a des traces d'accélérants ils me demandent tout le temps ça comment ils font de savoir qu'il y a eu une canisse de gaz ben c'est sûr que ils comprennent qu'ils ont des outils de recherche mais comment tu fais de voir le gaz ben c'est sûr que les inspecteurs en incendie le voient toujours je sais qu'il y a eu du gaz brûlé ou qu'il y a eu une canisse de plastique non mais qu'il y a eu un accélérant au début quelconque là qu'il y a eu un accélérant quelconque pour que le feu s'enflamme comme ça pis que ça parte de rien eux ça rentre des traces de bouquins noirs tu sais quand t'allumes un paquet de gaz ça fait de la bouquins noirs en partant ça peut laisser des dépôts au début de tout RMS il connait un peu peut-être le port des feux ben j'ai fait brûler un peu de gaz c'est ça que je me disais moi je dis que le feu peut-être ça ne lève pas les mêmes traces sur le mur tu sais ces choses-là je dis ça là je suis zéro un expert il m'apparaît un beau métier pareil présentement ceux qui seraient le plus affectés par les incendies criminels c'est le monde de la restauration comme s'il n'y avait pas assez goûté avec les mesures sanitaires ok en plus on va ajouter un fléau d'incendies ok on parle surtout des gens qui ont pignon sur rue à Laval pis tout ce qui est la rive nord de Montréal intimidation de la violence des menaces de mort beaucoup d'incendies mais dans le fond c'est parce qu'eux autres on leur demande on arrêtait six qui en faisaient brûler c'est parce qu'eux autres on leur demande une cote pour payer comme la sécurité il y a une somme d'argent qui est exigée au propriétaire en échange d'un service de protection mais dans le fond la seule personne que t'as quelqu'un qui te protège c'est toi tu veux te protéger quand tu te caves-là pis c'est lui qui veut t'avoir l'argent ça c'est un non-sens mais un coup mais non mais comment tu as de t'en débarrasser du petit crotté ça te prend un autre crotté pis t'as débarrassé du premier crotté ben c'est parce qu'il y en a qui font leur coquet qui font hey je ne paierai pas la protection tu sais tu me fais pas peur mais ça finit mal fait que moi je sais pas méchante raquette de protection pareille pis là tu sais tu peux pas embarquer je sais pas si t'en payes un autre comme tu dis tu payes une autre gang pour te protéger de la gang qui t'a proposé une protection j'ai dans l'idée qu'ils se parlent entre eux autres pis ça peut mal finir pis c'est très mon accurate t'as raison parce que tu es dans cette raquette-là on parle de la mafia italienne serait dedans tu veux quand c'est les mafieux l'impôt mafieux ça s'appelle le pizzo comme pizza mais pizzo comme la ristour on parle du clan des frères du bois la gang de l'ouest dont je viens de vous parler pis de la redoutable organisation provençale dirigée par les frères Roger et Bernard je les connais pas les provençales je me promets une petite recherche sur eux autres je connais les frères du bois toutes les autres que j'ai connaissais mais les deux derniers je les connais pas pis tu vois en plus les petits crottés parce que là je regarde où c'est qu'il y en a eu des incendies c'est comme il y en a eu deux sur le boulevard Curie-la-Belle dans le secteur Chomédé ça ça veut dire c'est ça ils décident on passe c'est cette rue-là qu'on fait on les fait toutes c'est ça c'est comme à l'Halloween on ramasse des bonbons on s'en va tous les menacer eux autres c'est ça mais eux autres c'est si vous donnez pas d'argent au lieu de ne pas donner de bonbons pas juste des rouleaux de papier de toilette on met le feu non mais au papier mais avant ça on va te tabasser c'est ça qui arrive souvent t'es agressé avant les menaces commencent ils vont te laisser cogiter ils vont finir par aller chercher vouloir aller chercher l'argent pis là si tu le donnes pas ça va pas bien ok moi je pense avant ça mais tu sais en même temps je sais pas si tu parles de dénoncer à la police qu'est-ce qui arrive c'est quoi c'est direct ça irait d'éviter la police le plus possible je sais pas je sais pas je veux pas j'ai pas de solution pour eux autres ben si quelqu'un comme la souée-bord a la réponse ouais 418-90359 on la prendrait 418-90359-69 418-90359-69 on va pas l'attirer dans le bout non 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 rien sur Guillaume Couture dans le genre s'il vous plaît non 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 on veut pas ça en tout cas c'est certain que présentement il y a de quoi qui tourne autour de pas Tony Accurso en tant que tel mais surtout de ses enfants au point de vue incendie entre autres parce que tu veux tu sais c'est comme oui la date de mère de sa fille ben là sa fille moi j'ai pas vu son passage à tout le monde en parle moi je l'ai vu j'ai rien compris de ce qui se passait c'est ce que tout le monde dit j'ai juste pas compris elle est comme elle est allée s'expliquer que dans le fond c'était pas un feu à caractère criminel pis qu'il y avait rien à se reprocher mais tu sais ça regarde mal c'est quand tu t'en vas dire ça c'est comme si toi-même tu te mettais sur la place publique pis tu disais ça ben comme je sais pas comment expliquer ça bon on repense à la base son père c'est Tony Accurso l'homme d'affaires dans la compagnie de construction commission Charbonneau il a crossé le système ok il a reproché beaucoup d'enveloppes brunes comme on dit ok dans les enfants pis les brus là tu vois il y a un VUS Range Over de la conjointe de son fils à Tony Giovanni ok elle elle a eu le VUS a été incendié pis il y a eu des coups de feu et tout à résidence à côté de Choseux pis finalement deux jours plus tard eux autres aussi ils ont reçu une dizaine de projectiles bon regardons ça mais c'est une coincidence ben là ça c'est le 24 août le 10 octobre il y a eu un autre incendie d'origine criminelle là cette fois-ci c'était à la résidence de Lisa Ray qui est la fille de Tony Accurso la fille qui a passé à tout le monde elle a changé de nom parce qu'elle était tannée que tout le monde sache que c'était la fille de Tony Accurso on peut le comprendre ok pis là ben c'est ça elle a essayé de se défendre mais tu sais la résidence c'est une perte totale pis il y avait des traces accélérants ouais c'est ça ça paraît pas bien on va le dire de même non mais il faut se dépêcher de tasser le char de là la maison brûle ça va brûler les pneus sort ça des photos de famille ouais ouais mais là on a juste tassé le char d'à côté du feu ça fait que ça fait des traces d'accélération pis j'essaie de comprendre aussi tu sais je veux dire ça lui servait à quoi d'aller à tout le monde en parler pis de mettre ça comme sur le spotlight pour tout le monde je sais pas pis tu sais dans le fond par exemple ça serait faux de penser c'est une manière de se dire peut-être que je vais être plus safe parce que là vu que j'ai passé à l'heure de grande écoute tout le monde m'a vu tout le monde sait que j'ai des problèmes comme indirectement le monde le sait je le dis pas c'est comme si je sais pas tu te faisais il y avait quelqu'un chez vous dans ta maison pis tu disais ouais ouais ça va bien je suis pas en otage je suis pas pris en otage il y a pas une personne avec un fusil sur le bord de ma tempe il y a pas ça c'est ça qu'elle essayait de faire peut-être que c'est ça un cri à l'aide pis nous autres tout fait c'est quoi qu'elle a en tout cas c'est unanime que personne n'a compris ce qu'elle voulait dire juste mentionner que selon ce qu'on sait la rumeur veut que Tony Accurso dans le fond lui reste dans le même quadrilatère en plus que ses enfants il serait endetté de 107 millions à ce moment pis il devrait de l'argent à beaucoup de monde c'est assez colossal pis du monde justement qui le veulent leur argent ouais ouais en tout cas on va suivre si jamais vous voyez le nom de Lisa Ray on est quand même dans la famille Accurso ça a beaucoup fait jaser l'arrestation de Marc-André Grenon c'est celui qui finalement aurait assassiné la pauvre Guylaine Potvin en 2000 c'est toujours étonnant de réussir à solutionner comme ça des assassinats qui ont plus que 20 ans des années plus tard exact ça doit être un méchant bombe pareil pour les gens qui avaient à vivre avec ça la famille les amis pis tout de jamais savoir c'est horrible c'est sûr qu'il y a un autre deuil à faire un coup que tu le sais mais pareil je pense que ça redonne espoir à beaucoup de monde qui sont en même situation que la famille de Guylaine pis en plus lui le cave à Grenon il y a eu un autre dossier vraiment similaire à Sainte-Foy la même affaire une étudiante dans son logement il l'avait laissé pour morte mais elle avait survécu ok elle avait réussi à se sauver elle avait réussi fait que là probablement qu'il y a un lien entre les deux mais tu sais quand elle avait réussi à se sauver elle n'avait pas parlé ou bien c'est quoi il avait été accusé non elle s'était pas sauvée il l'a laissé là pis il pensait qu'elle était morte ok ok comprends-tu on avait jamais réussi à faire le lien avec Grenon pis à l'identifier ni rien c'est juste que là en ce moment ils font vraiment une coordination provinciale si tu veux de toutes les informations pis ils ont réajusté le site internet de recherche de personnes disparues ok pis des assassins comme pour relier les différents consens exactement ok pis ça c'est accessible à la population c'est ça qui est super important dans l'affaire pis qui redonne espoir que même après des décennies tu peux avoir des nouvelles pistes parce que là c'est comme c'est juste des affaires non résolues sur le site internet pis ils invitent le monde pareil parce que la minute que tu sais ils vont reprendre les enquêtes pis du départ pis ils repartent sur des nouvelles bases pis souvent en plus ils vont utiliser tu sais souvent t'as eu des doutes certaines personnes à l'époque ok mais là le temps ayant passé tu peux réanalyser qu'est-ce qu'ils ont fait des 20 dernières années mettons là ok comprends-tu voir leur cheminement pis s'il n'y aurait pas eu des erreurs là-dedans ou des affaires qui trahiraient qui nous permettraient de solutionner le crime du temps cette fois-là de les accuser pour d'un vrai en tout cas c'était le temps qu'on le fasse ça c'est une pauvre jeune fille c'est pareil en tout cas c'est une vidange la misère à la gloire pareil des banques des tests d'ADN pis des banques de données génétiques on est vraiment mieux outillés qu'on l'était avant pis t'sais sérieux déliez vos langues si vous savez quelque chose si vous savez quelque chose même si ça peut paraître un détail t'sais je sais pas qui peut paraître facultatif si ça peut être utile oui mais en tout cas dossierrésolu.com il y a des photos t'as des fiches descriptives ça fait dossierrésolu.com exactement pis même ils ont facilité le partage chez les réseaux sociaux fait que t'sais c'est vraiment pour réussir à élargir comme ça les recherches le plus possible si vous avez vous voulez transmettre des affaires aussi comme information c'est possible de le faire tout à fait confidentiellement par l'air fait que t'sais c'est pas impliquant mais en tout cas tout ça de même t'à coup t'à coup à midi on parle des criminels on ferait on ferait un voeu utile de quelque chose évidemment t'sais il y a le fléau des armes à feu et tout qui est bien installé sur le territoire de Montréal c'est pas bien bien difficile de trouver une arme c'est épouvantable j'avais pas réalisé à quel point par exemple c'est comme t'as du monde aussi qui en montrent eux autres même ouais mais ça c'est ça je sais pas pour venir des pièces il en monte autant celui en métal que celui ouais pis t'en as qui en font fait que là j'ai un cas de un qui a un imprimant de 3D dans le sous-sol de son immeuble j'ai entendu ça dernièrement pis qui s'en fait là lui mais Krim c'est toujours bien en plastique un imprimant de 3D ce que ça fait oui il y a quelques pièces ça tire pareil ça peut tirer un projectile mais ça tire en plus c'est comme tu le trouves pas certaines pièces la gâchette à la limite le chien ok mais le canon en plastique t'sais il y a de la pression là-dedans ça marche tout ben ça marche tout mais tu tires pis le gun va te péter dans la face ben c'est pas grave tout en expression que le plastique ça va exploser je veux dire le fait que c'est en métal ben ça garde la pression dedans pis ça propulse le projectile j'aurais plus confiance à un magnum 44 régulier je suis d'accord avec toi ok mais de toute évidence parce que là c'est ça la fin comme lui qui s'est fait pogner ici là Alexandre la bonté Martin ok lui c'est un imprimant 3D ça il y a les deux lui ok il s'est fait pogner à cause du service frontalier ok c'est pas juste à Canal D que ça se passe qu'il enquête les colis ok ah oui fait que finalement lui père de deux jeunes enfants 29 ans il se faisait livrer des pièces d'armes à feu par la poste ok fait que là ils ont saisi à la fois des armes de poing fabriquées en polymère pis des pièces de fusil de métal les deux ok ok pis comme je vous dis il y avait lui-même une imprimante 3D il y a plein des coupables fabrication armes prohibées possession est-ce qu'on sait s'il les vendait est-ce qu'il les vendait ou s'il les vendait oui oui il les vendait sauf que l'affaire que le juge y dit c'est que tu sais il y aura beau il dit ça le magistrat il dit l'arme de poing fabriquée en résine clandestinement et qui n'est jamais appelée à faire l'objet du moindre contrôle pas même au moment de son importation constitue l'une des pires situations auxquelles on peut penser ouais c'est ça parce que là il n'y a aucune manière de la comme de je sais pas de la gérer la répertorier c'est ça c'est mortel c'est intraçable c'est comme puis en plus ce que le juge mentionne c'est qu'il n'y a pas d'autre finalement tu n'y passeras pas à personne d'autre que quelqu'un du milieu criminel c'est ça qui fait de toi le verreux qui mérite d'aller en prison le pire c'est que tu peux pas te défendre de ça tu sais que c'est pour les vendre à mauvais escient ou t'en servir à mauvais escient parce que t'as besoin d'une arme là personne va à Gélina tuper avec ça non 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 c'est ça je disais mettons le canon peut pas être en plastique mais un canon en métal c'est toujours bien juste un tuyau c'est toujours bien juste un tuyau mais je comprends ton questionnement puis je vais quand même avoir un oeil ouvert s'il y a une information concernant la résistance ben oui ce serait le fun parce que on en parle de ce temps-là il y en a une couple de personnes qui m'ont parlé de la possibilité de faire des armes avec des imprimantes 3D qu'est-ce qu'on attend pour Fanon qui est en train de se développer on a juste à Fanon au Mythbusters ben de toute évidence ce petit clin là je veux dire lui là c'est pas un gars sorti de la NASA non 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 puis il est capable d'en faire un petit vide pareil ouais mais il a fini à la même place qu'un petit vide quand même mal intentionné il finit quand tu te fais boigner effectivement il est à la même place il est à la même place ok ça donne pour ça c'est définitivement pour ça qu'on lit le photopolis ils finissent tous à la même place ok évidemment il y a toujours la classique arnaque des personnes âgées ça je comprends pas les personnes vulnérables ça c'est vraiment dans le genre pas de coeur moi je pense que c'est pas mal les pires ils sont en tête de liste ceux-là on a un bon ici en plus lui il avait déjà été condamné à 22 mois de prison ok pour le même genre de délit la première fois il avait c'était épouvantable en plus c'est un couple ils avaient rencontré d'une soupe populaire eux autres ça faisait 25 ans qu'ils étaient bénévoles là pour aider le monde excuse-moi ils ont fait ils ont comme créé un lien je te maudis pas pourquoi ils ont donné le numéro de carte avec le NIP au gars en deux mois il les a vidé du 50 000 piastres qu'il avait ramassé au cours de toute leur vie ok il les a volé le bijou puis il a vendu le véhicule donc là il a été condamné attends un peu là lui il était à la soupe populaire il les rencontre eux autres sont fonds avec eux autres c'est des personnes dans le fond des bénévoles lui il s'est montré un bon petit gars aussi tu sais pour le même au début qui voulait changer il les a un peu séduits c'est ça un bon parleur puis finalement il les a volés puis il les a mis sur la paille il les a mis sur la paille puis là c'est eux autres qui sont rendus qu'il faut qu'il y ait sur trois fleurs fait que là il va en prison ok on lui dit hey toi pas correct tu viens de faire là vraiment pas correct on va t'envoyer en prison va réfléchir il ressort de là il leur fait bon Jonathan Bergeron 38 ans là ce coup là c'était un aîné de 70 ans un monsieur vendait son char il vendait 4900$ ça fait que Bergeron débarque il dit m'a donné 400$ puis après ça moi t'as le payé par versement de 500$ hein ouais comme ouais mais là ok c'est jamais arrivé là on comprend tout de suite que ça va jamais arriver on sait où ça s'en va on sait tout de où ça s'en va oui c'est ça mais quand il menait le temps d'effectuer le paiement il y avait tout le temps un problème de santé des médicaments achetés c'était une justification puis pire encore il réussit à soutirer de l'argent de plus mais comment tu fais ça le pauvre monsieur t'sais c'est ça c'est ça le bout c'est quoi le monsieur ça marche souvent je pense avec du monde qui se sent tout seul dans la vie puis la personne qui est l'escroc là-dedans va dégager de quelque chose qui accepte cette personne-là la personne elle se sent pas tout seule fait qu'elle est comme ah t'sais ça crée un lien d'amitié puis après ça l'autre personne la personne qui est aimante la personne vulnérable elle a beaucoup d'empathie c'est pas parce qu'une personne âgée parce que tu vas voir il va en venir à une crosse que je me suis déjà fait faire une personne âgée naïve une personne naïve âgée non mais souvent aussi non mais écoute quand t'as jamais croisé la méchanceté tu oublies que ça existe c'est ça qui arrive oui aussi ok puis souvent les gens pleins de bonté quand dans la vie justement comme ceux qui sont assez populaire quand tu fais le bien tu peux jamais penser que quelqu'un va profiter de ta gentillesse oui à ce point puis là l'expérience est d'autant plus traumatisante rendue là parce que c'est comme tu es une bonne personne puis je l'ai aidé puis il a abusé de moi vous allez voir je la prends personnelle celle-là ok ça fait que là le montant de char plus l'argent qui réussit à se tirer en broyant qui a besoin de médicaments puis tôt on est rendu à 9 810 piastres ok fait que là à un moment donné l'aïeux il dit j'aimerais ça récupérer mon cash ok fait que là il faudrait que tu commences à rembourser ta dette fait que là il va y faire la crosse que je me suis déjà faite faire il va y faire une série de 14 chèques de 500 piastres post-daté ça aussi on sait que ça n'arrivera pas non non ça fait qu'à chaque début de mois quand on venait le temps d'encaisser le chèque ok comme de fait le téléphone sonnait puis c'était tout un pareil il disait de ne pas l'encaisser parce qu'il n'avait pas d'argent probablement que le bout qu'il n'avait pas d'argent c'était vrai par exemple ça flambe tout d'un coup ok fait que là à un moment donné il savait qu'il n'allait jamais être remboursé ça a fini par une fraude de 13 000 piastres je peux-tu dire que le juge il l'attendait dans le détour pareil là je veux dire 13 000 piastres plus dans le fond je n'ai jamais payé rien ben ça doit te convaincre le choc et sais-tu qu'est-ce qui est grave dans l'histoire c'est que Chris c'est sa mère à lui qui a payé la conscience avoir été obligé de payer la victime le monsieur crotté ça on appelle ça un vrai pauvre type avec zéro conscience ben tu sais c'est un pauvre type il m'a utilisé les mots du juge faible capacité d'introspection risque de récidive en plus il avait dans le fond vu qu'il avait violé sa première ordonnance vu qu'après 22 mois on te demande pareil d'être un bon citoyen à partir de là il ne l'a pas fait bon en passant gang je voulais juste vous dire qu'on a eu plein de retours par rapport aux fusils c'est un peu épeurant 418-903-5969 418-903-5969 on va prendre l'info on va prendre toutes les infos il y a quelqu'un qui nous avait écrit ça s'appelle un buckshot j'ai aucune idée il faut absolument des pièces de métal pour le canon pour faire un fusil imprimé puis il y a quelqu'un d'autre qui en a rajouté par contre qui contredit l'autre auditeur en disant il y a aussi des imprimantes 3D pour le métal la seule chose c'est que ça coûte crissement plus cher il prend une bonne entrée électrique clin d'oeil je ne sais pas c'est vrai que ça existe je ne sais pas si on y veut qu'on en achète les astronautes dans l'espace ils n'ont pas toutes sortes d'outils avec eux autres ils ont des fichiers puis des imprimantes 3D pour s'imprimer c'est moins pesant donc pour moi on n'a pas eu une carte sensible avec les armes ok on continue mais encore une fois t'as un petit ingénieur à la console toi t'as le dit t'es chanceux oui je sais j'ai un patenteux ok on va plonger dans l'actualité criminelle régionale je trouve ça lourd pareil quelqu'un qui a tué 3 personnes ok c'est le cas de René Clegg puis lui il a décidé que finalement il a plaidé coupable ça il tentait plus finalement d'aller au procès est-ce que c'était des personnes qu'il connaissait c'était un cas d'un règlement de compte c'est quoi l'histoire 42 ans ok on va dire il s'en va en dedans pour tout le temps on dit ça mais finalement après 20 ans il peut sortir en libération conditionnelle ok on est le 2 octobre 2018 le premier c'est Jean-Christophe Gilbert il l'a frappé à coups de machette puis il a envoyé un coup de feu après ça il l'a démembré en plus c'est qui c'est Dexter ça non ? après ça il s'est rendu chez Steve Lamy soupçonnant qu'il y avait de l'argent liquide chez eux il avait prétexté dans le fond qu'il s'en allait là pour acheter à la maison puis il a un coup rendu en dedans il l'a frappé à la tête un coup de crosse avec son arbre puis il a tiré une balle dans la jambe avant de le poignarder au cou ça va ? ça va pas du tout c'était toutes des fréquentations ça c'était toutes des connaissances lui il décidait que c'est quoi il voulait il voler non d'après moi il est targeté parce que tu sais c'est comme après ça il l'a torturé au torche pour essayer de se faire dire il était où l'argent liquide ça va ? je veux dire il n'y a rien même au cinéma je ferme les yeux un peu non c'est ça c'est pas la loi du talion je veux dire c'est pas pour te venger il a dépassé les corps de Gilbert puis Lamy il les a placés dans son char auquel il a mis le feu sur le chemin Bradley dans le secteur Sainte-Marthe-du-Cap ça c'est ses deux premiers le troisième c'est une fille Ophélie Martin-Cyr 19 ans elle était avec une autre fille à bord d'un véhicule Keg était avec un de ses chums Francis Martel il voulait les questionner les deux à propos d'un vol qui aurait eu de drogue puis Ophélie était impliquée dans le vol il l'a sortie du char le traîner dans le champ puis à bout portant à Yamachiche ouais mais là lui il faut qu'on s'entend non on garde ça dedans 42 ans il n'y a rien à faire avec ça pas juste ça c'est un point de non-retour c'est de la façon juste la description des meurs même là un merci c'est même pas la prison probablement que c'est comme les voyons j'essaie de t'aider mais psychiatrie oui c'est clair qu'il y a un problème de santé mentale là-dedans c'est ça un affaire avec la camisole un anzile un anzile c'est le même qu'on appelle ça on l'envoie jouer au fou c'est ça c'est ça bon pour alléger la situation un peu on va parler de Mario Paris Robert Val un récidiviste du trafic de stupéfiants il est de retour sur ses 20 tribunaux parce que là il s'est fait torpogner avec par deux fois il a essayé de vendre 3 grammes à un agent d'infiltration parce qu'il ne faut pas oublier de potes pas grand chose sérieux 3 grammes un agent d'infiltration ouais surtout qu'il y a un agent d'infiltration c'est déjà qu'un agent d'infiltration pour le cannabis je trouve ça weird en tabarouette on est en 2020 c'est comme il doit y avoir d'autres choses des fois c'est comme quand il achète les sketeux parce qu'il a roulé dans la rue il doit y avoir d'autres choses à faire rassurant les gars non non c'est ça c'est sûr qu'il y a d'autres choses surveillez ça c'est la rubrique la rubrique on s'en calait moi mais écoute la part par exemple qui est grave c'est qu'à cause du petit 3 grammes ben là il l'arrête pis là ils vont fouiller chez eux fait que là il trouve 243 grammes tu comprends-tu pis 3565 piastres où est-ce que je trouve que Mario il est pas pire dans sa défense ok c'est qu'il a dit que lui il fume 20 juin par jour ouais ça se peut ok donc ça veut dire que les trois quarts de toute cette dope là c'est consommation perso c'est consommation personnelle ok fait que là en enlevant tout ce qui était sa consommation personnelle finalement il s'est fait pogner juste avec 60 grammes mais il y avait pareil des outils volés sur un chantier d'Unibec à l'hôpital de Chicoutimi fait que tu sais tu veux il a pas été gagnant à essayer de vendre son 3 grammes on vend ça combien 3 grammes ben c'est c'est sûr qu'il a dû vendre 20 piastres 20 piastres 25 piastres ben il a dû vendre ça 20 piastres parce que s'il voulait le vendre parce qu'à SQDC tu sais 3 points c'est 25 piastres fait qu'il y en a même moins que ça fait qu'il n'y a pas dû faire grand cash avec ça ouais non ben ça a définitivement pas été payant non c'est ça pas le meilleur réflexe de Mario bon moi j'aime vraiment pas les histoires d'agression de femmes ok surtout quand c'est pas trop loin de chez nous 5 Catherine de la Jacques-Cartier 6 femmes agressées Mathieu Arsenault 28 ans en plus c'est pas des femmes qu'ils connaissaient mais pareil c'était tout dans des lieux comme il y en a deux qui étaient en train de faire du plein air à la station touristique du Chénet à Sainte-Catherine t'en as une qui était propriétaire d'une écurie il a dit qu'il allait acheter du bois de chauffage il y a rentré d'un parc ici à Lévis pour de vrai ouais en juin 2022 c'était t ça ouais bon propriétaire d'une érablière puis son ami aussi il va revenir en décembre pour sa peine mais tu sais je veux dire à 28 ans t'es pas bien parti mon homme non non clairement pas puis j'espère qu'il va avoir une peine tu sais exemplaire c'est ça qui est plate parce que je veux dire on a 6 personnes ici pareil qui s'en remettront jamais au complet non eux autres leur vie est scrappée tu sais même pas comment ça peut être je veux dire tandis que lui sa vie c'est telle que telle parce que lui je suis pas sûr qu'il en prend conscience visiblement ça c'est narcissique c'est juste ses petits crises de besoins à lui ouais c'est ça peut-être que même ça l'excite parce que moi dans la vie dans le fond tantôt je riais aux larmes en parlant du gang de l'ouest puis toi tu sais c'est comme tu sais dans le fond tu sais ça me dérange pas tant que tu fais pas mal au monde tu comprends-tu c'est pas supposé non non en tout cas lui c'est pas un bon puis tu sais tantôt quand tu riais puis tu parlais de personne qui se faisait démembrer sur une chaîne traque de chemin de fer il y a personne qui a mal non mais attention il y a une autre règle là-dedans non mais t'as raison tu sais mettons dans les guerres de motards tout allait bien quand tu t'es tué entre eux autres c'est quand il y a eu un petit gars qui s'est fait tuer t'appelais ça les dommages que le terreau c'est quand ça ou encore les gardiennes de prison tu comprends-tu c'est comme tant que ça qu'eux autres on a le droit pareil ouais ouais c'est ça c'est une étiquette non mais c'est vrai entre eux autres c'est correct il y a pas longtemps il y avait vidé un peu je sais pas c'est quoi le lac mais le borrage rover pas loin de las vegas ben oui ils ont trouvé 5-6 cadavres c'est ça ils ont trouvé des cadavres de mafieux là mais ils ont pas vidé c'est que c'est à cause ils ont fait ça un peu ils ont arrêté ils ont fait ça un peu quand ils ont vu qu'ils n'avaient trop ils ont regardé l'eau non mais c'est parce que c'est dû au réchauffement au réchauffement planétaire oh l'évaporation l'évaporation puis là ils ont trouvé des cadavres oh merde ils ont trouvé 5 cadavres ça doit s'attire le yard mais tu sais c'était pas médiatisé de façon dramatique là tu sais qu'un corps il est tout gonflé d'eau si tu l'es ouais ouais ben blanc transparent ouais blanc transparent ouais et crémeux ça va bien aller bon on en vient là pour compléter avec l'actualité criminelle régionale à un an de plus pour Roland de Québec Roland Lachance bon j'ai dit 94 mais il était 90 ans je peux penser qu'il triche un peu parce que des fois il trichait je vais dire de quoi j'ai le droit à ce temps sur ses photos de carte d'affaires où il avait sa tuque avec ses lunettes on dirait qu'il avait eu un lifting mais dans le fond il tirait sa peau puis il mettait un docteip pour faire sa photo il y a des gens qui font ça tu tires les côtés de face tu mets un docteip tu prends ta photo après ça tu c'est pas des simpson qui n'a que c'était une épingle n'est pas égal ouais mais c'est homère là c'est homère moi c'est un dessin animé c'est pas des nouvelles c'est un dessin animé le plus visionnaire qu'il n'y aura jamais qu'il n'y aura jamais eu ouais mais là attendez là il y a des gens qui se mettent du docteip tu as-tu vu pour me connaissait Roland les créateurs des simpson tu sais pour des photos il prenait des photos c'est vrai parce qu'il prenait des photos de célébrités pour les gens qui ne savent pas c'est qui Roland c'est un photographe ben Roland de Québec moi je l'ai invité je l'ai invité je sais pour le lancement de son livre il y avait une série TV et tout qu'on le suivait dans ses lieux il y avait tourné moi je n'ai pas fait la série TV dans le fond lui il a lancé sa carrière parce qu'il a photographié Edith Piaf quand il avait 14 ans c'est le seul qui a réussi à avoir une photo quand il est venu ici puis après ça il les a toutes faites il a photographié Elvis puis tout Angelina Jolie il les a toutes faites tout le temps avec le même petit colaxal pas de zoom rien il arrivait tout le monde il le laissait passer c'était Roland et ce même photographe sur sa carte d'affaires prenait du duct tape mais encore une fois on en revient tu peux tout faire avec du duct tape ben oui voilà une utilisation de plus t'es déçu pareil quand tu rencontres la personne tu fais oh ok c'est ça pas de duct tape non tu ne trouves pas ça non ben là la déception c'est pas tant le duct tape non c'est pire que ça déjà il a été là en fait il est condamné à un an de prison supplémentaire il a combien d'histoires il est accusé de combien à date il purge une peine de 4 ans ok pour une série d'agressions sur un jeune ça s'était passé comme il avait 14 ans on était en 1977 puis là l'autre année l'autre accusation d'à laquelle il vient d'être condamné est aussi dans les années 70 là c'est pour un an puis c'est pour attentat à la pudeur ok un autre jeune garçon les deux lui il dément ça encore il dit il clame son innocence il dit que c'est faux mais le juge n'a pas avalé ça non c'est ça il n'y a pas l'argumentaire qui vient avec non non si on tombe dans les recherchés ok dans les recherchés c'est comme t'as autant du monde disparu t'as des gens qui sont à liberté légale t'as des victimes qui sont recherchés aussi tantôt je vous ai parlé de Marc-André Grenon pour le meurtre de Guylaine Potvin on suppose qu'il y aurait d'autres victimes fait que si jamais vous êtes au courant de quelque chose on contacte aussi ok mais je suis autant subjugué de voir pareil le monde là tu sais le vol qualifié mais à la caméra il y a un visage qui va être plus difficile à identifier je veux que tu le montes c'est celui-là ici l'exhibitionniste l'exhibitionniste regardez gang l'exhibitionniste c'est pas là pour la caméra je vais l'imaginer pour le monde qui nous écoute seulement à la radio c'est parce que c'est du milieu c'est un profil noir c'est un profil noir c'est pas un homme de race noire c'est qu'il n'y a pas de photo du gars je comprends qu'on veut qu'on veut retrouver quelqu'un on a dit on n'a pas dessiné on n'a pas mis de photo on a juste mis un portrait d'un visage complètement noir c'est la Saint-Jean sur Richelieu c'est-tu parce que c'est un exhibitionniste et qu'ils n'ont pas voulu lui donner de cadeau un individu qui l'aurait commis on ne veut pas te récompenser même pas ta face moi je pense c'est parce que c'est sur des adolescentes ok à ce moment-là c'est pour protéger la victime vu qu'elle serait mineure d'après moi parce qu'elle aurait des liens avec peut-être non juste parce qu'elle est mineure nous autres il y en avait un exhibitionniste qui venait quand on allait aux Jeannettes dans l'église Notre-Dame dans le sous-sol parce que tu l'as vu non mais Annick Nolet elle te le dirait par exemple mais là c'est ça l'histoire parce que moi j'endors parce que moi je suis comme bénie il y a toujours quelque chose qui fait que je ne suis pas à mauvaise place bon ça dépend mais en tout cas je ne voulais pas le voir lui parce qu'il y avait le classique trench que tu roules ben moi c'est ça que je m'en allais la classique mythe urbain un peu que il me semble que à chaque fois mais tu n'as pas le choix d'avoir le trench j'y ai pensé par après des années plus tard j'ai dit tu n'as pas le choix d'avoir le trench parce que sinon si tu as l'air si les mollets dépassent maintenant tu as un manteau court à taille ça ne marche pas il faut que tu te promènes la graine à l'air c'est l'automne non mais c'est parce que moi je dis ça parce qu'on n'allait pas au Jeannette l'été tant que ça moi je me rappelle qu'il y avait tout le temps ça un petit cours parce que moi je marchais pour aller à l'école puis il y avait un petit parc proche de l'école puis c'était tout le temps ça à chaque année ça ressortait il y a tout le temps une histoire d'une exhibition il veut te montrer mais je ne l'ai jamais vu ce qui est le fun c'est qu'Aster il n'a jamais fait proche de moi qu'il ne l'a jamais vu mais une telle a dit que c'était vrai fait que c'est vrai qu'il a l'exhibition ça veut dire que tu ne le crois pas moi je vais le voir pour le croire ils sont sur les réseaux sociaux Aster ils n'ont plus besoin du trench moi je n'en avais vu un non c'est pas vrai je pensais à ça je n'ai vu un non tu vois tu n'as pas trop traumatisé non non nous autres on avait ri c'était lorsqu'on jouait au deck hockey on jouait au hockey dans la rue on tirait la balle lorsqu'un char passait on tirait la balle en dessous du char c'était pas brillant il n'y avait rien de positif qui pouvait sortir de ça ce qui est arrivé devait arriver c'est à dire à un moment donné une fille qui jouait avec nous autres a tiré la balle mais elle a levé ça a pogné ça a pogné à la porte du conducteur il a qualifié les breaks il a sorti non il n'a même pas sorti il a dit hey viens me voir la jeune fille est allée le voir pendant qu'il parlait on trouvait que c'était long on a dit on va aller épauler notre chemise quand même c'était pas nous autres qui nous avons fait pogner mais en même temps on est arrivé le crime il était en train de se déboutonner la chemise puis d'après moi il s'en allait pour les culottes mais quand il a vu plus de petits gars je ne sais pas je pense qu'on dirait que ça lui a comme coupé l'envie de là puis il s'est reboutonné puis il est parti il a vous donné une petite grosse bine sur le bol on n'a pas eu le temps il est dans le char il a la fenêtre on était un peu dépensé aussi par ce qui se passait c'est bizarre il a fait snapper une balle sur son char c'est toute sa manière non non mais lui c'est juste on dirait il a comme donné ah ouais mec il a pogné mon char ben ok moi il m'ont montré mon corps moi il m'ont montré mon chest je ne sais pas c'était quoi cette affaire tu veux que notre époque n'a pas le monopole des dérangés pareil non 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 ça se perpétue malheureusement j'aime pareil beaucoup Claude Aubin est un collaborateur ici à la station il a toujours une page flic et confidence c'est quand même c'est un beau voyage qu'il nous offre c'est dur mais en même temps ça met les affaires en perspective il dit dans les années 70 les policiers les protégeaient ok parce qu'il dit que dans le fond le nombre de meurtres d'enfants n'arrête pas d'augmenter pareil c'est dur pareil mais c'est souvent ça doit être souvent par contre des personnes qui les connaissent il dit je sais pas c'est quoi ce qui se passe c'est comme si l'être humain décidait que la seule façon de régler des conflits intérieurs serait de détruire ce que nous avons de plus précieux les enfants on est-tu si narcissique que ça ça c'est dégueulasse c'est tellement égocentrique je souffre je souffre donc j'amène mes enfants avec moi je pars avec ce que l'autre elle aime le plus au monde ça fait que l'histoire est intéressante pareil parce qu'il dit que dans les années dans les années 70 finalement les policiers les médecins tout le monde avait les coups d'effrage tout le monde se parlait puis le monde il prenait des décisions puis ça se réglait sur le terrain dans le sens de on était plus proactif avant que ça dérape quand il se rendait compte qu'un enfant est en danger il n'y avait pas de limite à ce qu'il allait faire nous étions impliqués et personne n'aurait eu l'idée de souligner que nous étions intenses puis il nous raconte des histoires voulez-vous que je vous les raconte oui c'est toutes des situations vécues racontées par Claude Aubin on est en 76 je travaillais avec Marcel un gars qui tout comme moi aimait bien s'impliquer un après-midi d'été une dame nous intercepte en nous disant qu'un voisin gardait une petite fille de 2 ans qui pleurait sans cesse selon elle l'homme était toujours en boisson et en colère contre sa compagne il n'en fallait pas plus pour décider d'aller voir il fallait monter un escalier extérieur pour frapper à la porte mais ce fut d'une fenêtre que l'homme nous répondit celui-ci nous menaça d'éventuellement nous tuer de tuer l'enfant de sa grosse truie selon ses propres paroles ces quelques mots m'ont incité à défoncer la porte d'entrer et grimper l'escalier suivi de Marcel la bête descendit couteau à la main et en lui tornant le poignet je le fis descendre plus rapidement qu'il ne l'aurait voulu il se cassera bien la gueule sur le palier Marcel lui passera les menottes nous irons à l'étage pour y trouver la petite baignant dans ses excréments pleurant de peur tout autant que de faim tout cela parce que la conjointe de monsieur allait tapiner pour gagner la croûte et que lui n'avait pas de sexe la DPJ de l'époque était intervenue timidement mais nous les flics nous passions régulièrement faire un tour aujourd'hui ils pourraient se plaindre de harcèlement et les policiers se feraient étrier par la déontologie il a sauvé la petite fille il a sauvé la petite fille c'est ça clairement une chance qu'il le fait c'est ça qu'on veut dire quand on parle de proactif c'est ça d'être proactif et d'y aller des fois on critique la police mais ça des fois il doit se sentir tellement impuissant tu sais là t'arrives tu vois une situation ils sont comme menottés à ce heure c'est ça une situation que tu le vois c'est de l'appétit humaine c'est un cas de tristesse c'est de l'empathie c'est ça de l'empathie tu veux sortir ça d'eux mais il faut aussi la mère ne pas porter plainte contre le mari violent des choses comme ça elle a peur c'est ça elle a un oeil au bord noir il va changer une autre c'est trop dur à une autre occasion je patrouillais avec Jean un autre partenaire prêt à tout quand il s'agissait de maltraitance d'enfants un soir une jeune femme nous arrête dans la rue elle a deux enfants à bas âge dont un bébé pas de lait pas de nourriture pas de couche pas d'huile pour la fournaise son mari est à une rue de là avec un ami et deux jeunes filles il se fera botter le cul sur près de 200 mètres je le mènerai au dépanneur faire les achats et ramasser une cruche d'huile à son arrivée à la maison il aura ce mauvais mot envers sa partenaire de vie attend de voir quand ils seront partis le pauvre se fera brasser et je crois qu'il a vu dans mes yeux la sourde de colère que Jean et moi partagions nous lui avons promis de passer tous les jours pour vérifier si les provisions étaient là nous avions aussi prévu que les autres équipes puissent faire pareil ok pour protéger la fille ouais c'est ça pis il faut qu'elle pas au VL qui est poignée qui a le cave qui va rester avec c'est ça mais t'es-tu contente pareil qu'il t'arrive quelqu'un de te protéger parce que tu sais c'est inespéré là mais qu'est-ce qu'il faisait elle était dans la rue avec ses deux enfants elle allait chercher son mari elle avait rien elle avait rien elle avait rien pour en tout pis lui il s'en foutait il a dû la questionner ça n'a pas l'air d'aller madame de violence conjugale lorsque j'étais enquêteur à Notre-Dame-de-Grâce un après-midi une dame vient au poste de police sans dire un mot une toute petite dame au nez cassé aux yeux bleus tremblante de peur quand je l'ai reçu j'ai tout de suite compris son mari l'avait battu à coup de poing puis mis un revolver dans sa bouche en tirant sur le chien de l'arme tout en lui disant je vais te tuer tu verras plus mes filles j'irai chercher l'homme chez lui il aura la mauvaise idée de me pousser ce qui en fera un homme étendu sur le plancher je retrouverai l'arme chargée clou tout autour des gants avec des chaînes et des coups de l'eau je sais pas ce que c'est il était prêt à la tuer et à s'enfuir dans un pays lointain pendant tout le temps des procédures je serai son pire cauchemar ça aussi ça ne se fait plus aujourd'hui il paraît que ça envenime la situation c'est autre pareil dans le fond ce qu'il nous souligne c'est que toutes ces histoires-là ont eu lieu entre 70 et 97 c'est que la procédure puis la peur de se faire blâmer à cette heure-là c'est de la politicoïerie puis de la bureaucratie ça pousse souvent les intervenants à pas intervenir c'est ça qui arrive c'est ça oui à intervenir mais du bout des pieds je sais pas comment dire ça puis malheureusement des fois on l'a vu c'était du côté de Montréal il y avait une jeune fille que son chum était possessif jaloux etc puis c'est ça qui est arrivé il l'avait tué malheureusement la jeune fille si les policiers avaient été un peu plus lourdes comme dans le temps on oublie ça le gars s'aurait fait brasser puis il n'aurait jamais rien fait je vais te dire sa conclusion est matraque il dit nous aurons donc encore et malheureusement plusieurs infanticides de féminicides et personnes imputables bienvenue dans cette nouvelle société jusqu'à avant finalement ils procédaient tu sais c'est correct ça bon on a là il est déjà 13h43 Marie qu'est-ce que ça veut dire combien il me reste dedans ça veut dire que je pense pas qu'on va passer au travail non mais attends là attends qu'est-ce que tu veux dire on le coupe-tu en deux je pense qu'on va le couper en deux mais non mais non je pense qu'on va le couper en deux mais non attends ok on va skipper l'amende à Kim Kardashian ou ses affaires-là quoi ? moi ça m'intéresse 1.26 millions pourquoi ? parce qu'elle a fait une annonce de crypto-monnaie ah oui 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 je l'ai vu ça puis dans le fond c'est Wall Street qui l'a accusé parce que dans le fond elle a dit elle a comme vanté les jetons Emax mais dans le fond ce qu'elle a pas dit c'est qu'il l'avait payé 250 000 piastres c'est ça t'as pas le droit de faire ça c'est comme une espèce de délit d'initier mais de crypto-monnaie exact mais elle s'en crée tu selon Forbes elle vaut 1.8 milliard ça va bien c'est sa monnaie le fait qu'elle donne plus que 3 piastres quand tu vas porter du poulet c'est un mec bon Kevin Spacey un autre procès contre un ado c'est tellement proche c'est un autre gars qui l'accuse il faut avoir une histoire déchue il y en a-tu un qui a réussi à le condamner à le condamner parce que il y a eu des drôles de rebondissements souvent comme lui tu vois c'est un acteur qui s'appelle Anthony Rapp c'est arrivé quand il avait 14 ans en 86 là il y en a 51 puis l'affaire c'est que ça a pas passé dans le fond c'est un procès civil ok lui c'est pas allé au criminel exactement mais rappelez que Kevin Spacey est un des premiers qui a été vraiment avalé par la vague Me Too oui tu sais lui il dit que c'est des comportements d'homme hivre qui sont arrivés quelle bonne excuse de marde c'est ça c'est de la faute de la boisson j'ai agressé sexuellement des jeunes hommes j'étais saoul j'étais saoul bon ben écoutons vu qu'il faut que je coupe dans le gras on va toujours bien pareil faire la page sur le cannabis ben oui ok parce que là imaginez donc qu'on fête les 4 ans de la SQDC bye bye j'ai fêté ça avec un gros gringo que j'ai acheté un barrio que j'ai acheté un barrio t'acheté à Mario non je fais des blagues là c'est pas vrai là j'ai parlé t'es dit quoi Laurent tu me voles quasiment le punch de mon article ok excuse moi parce que c'est ça si tu l'as acheté à Mario c'est que finalement tu continues d'acheter du crime organisé non non moi je vais à la SQDC tu vas à la SQDC ah oui moi je vais à la SQDC tout le monde va pas à la SQDC non c'est pas tout le monde ils ont pas réussi le coup parce que là finalement tu sais c'est comme on en parle plus jamais pis tout mais rappelez que l'idée du gouvernement c'était vraiment de couper l'herbe en dessous des pieds du crime ouais c'est ça du marché noir je pense qu'il y a c'est comme on sort ça des gens de maïs ils sont tous rendus à peu près à 60% ils voulaient prendre une grande part du marché ouais c'est ça ils voulaient tout le marché sérieusement ils voulaient tout le marché mais ils savent que le crime organisé va quand même continuer de rouler ben oui oui quelque part c'est pas si c'est pas vrai moi je pense pas que c'est vrai que le gouvernement souhaiterait éradiquer toute forme de crime organisé non non pis c'était pas des intentions de bonne foi c'était pour faire du cash toi tu dis les vraies intentions du gouvernement tandis que eux ce qu'ils disent c'est pour justement couper l'herbe sous le pied du marché noir pis tu sais s'assurer de la qualité du produit etc c'est plate pareil je veux dire avant on avait du fun le Québec gold était en une des magazines de potes mondiales pis on avait des je te dis que tout le monde connaissait qui vivraient chez vous il y avait juste deux manières d'être on dirait que c'était le fumeur chronique ou ben non celui qui fume pas pantoute tu peux pas être le gars qui va en camping 3-4 fois par année qui veut se trouver du oui sans appeler quelqu'un qui connait quelqu'un qui va bretter après un autre gars deux jours c'est ça ouais merci merci RMS pis tu sais à part si tu avais du contact on a vraiment senti aussi que c'était quelque chose qui avait été vécu ouais mais tu dis quoi écoute pareil il y a de la nostalgie là-dedans parce que dans le fond on apprend pareil que la SQDC ça a plafonné je veux dire ils sont pas ça donne pas les résultats escomptés à ce point-là face au crime parce qu'il y aura encore 40% des amateurs de cannabis qui seraient fidèles aux méthodes d'époque illégale comme tu viens de nous sous-mentionner 40% 40% qui aiment encore avoir à faire affaire avec le gars qui faut que tu y achètes un déjeuner McDo que tu mets à port mais tu sais c'est lui qui achetait des quarts de livre à la SQDC ils vendent-tu ça un quart de livre si j'arrive là ils vendent des onces ils vendent des onces ok mais parce que tu sais dans le fond mais tu peux pas acheter parce que tu peux pas acheter plus que 30 grammes ce qui arrive là aussi c'est que faut que tu ailles 21 ans tu sais le marché noir le marché noir vend encore moins cher tu sais eux ils ont adapté leur prix tout de suite c'est même trop cher la SQDC ça c'est pas vrai non plus ben c'est cher ben tu sais je veux dire un 3 points tu peux acheter un 3 points de Jean-Guy à 17 piastres tu sais je veux pas faire de la pub pour la SQDC mais 3 points de Jean-Guy dans le chemin mais tout le monde achète des affaires à 28 de THC fait que là tu tombes à quoi à 35 piastres je dis ça je parle au travers mon chapeau non non regarde moi j'achète ça 29% tout le temps c'est 25 piastres un 3 points c'est 25 piastres mais ils ont des 3 points à 50 piastres ouais il y en a aussi le chemin t'en avait pas de ça des 3 points c'est un crosseur non mais le 3 points le 3 points à 50 piastres c'est tu sais quoi ces 3 points là souvent c'est les 3 points de Snoop Dogg Leaves by Snoop des affaires comme ça que tu payes pour le nom c'est ça tu payes pour le brand un Ross Rabagliati ouais c'est ça ben comme le Burner l'autre rappeur Burner qui vend beaucoup de potes lui il y en avait une quantité phénoménale en Ontario puis le Cookie il y en a beaucoup de sortes qui est quand même pas très dispendieuse la 25$ que je vous conseille le Cookie c'est lui qui est le plus utilisé ouais c'est ça le Girl Scout ouais c'est ça ben il y a Girl Scout Cookie il y en a plusieurs formes au G Cookie mais c'est carrément lui Burner qui apporte ça je vais te dire ce que le monde il aime pas la SQDC les poteux ce qu'il aime pas j'en ai des revendications c'est une boutique aseptisée aux couleurs froides oui mais ça moi je m'en calife ça donne l'impression d'une surveillance à la soviétique ben il te demande ta carte en rentrant mais tu sais je veux dire ok il faut que t'aies mieux de savoir ce que tu veux en rentrant ça je suis pas d'accord moi non plus il faut que je te dis ce qui m'est rapporté il faut que tu commandes presque en chuchotant ça c'est faux totalement faux pis que t'aies mieux de débarrasser le plancher aussi sec la tête baissée que ton petit sac brun autour du bras totalement faux ça aussi ben là c'est quelqu'un d'intimidable facilement ça c'est quelqu'un qui a peur du jugement des autres pis qui est clairement il est paranoïaque après moi il a fumé un peu quand ils se sont mis avant du H je me rappelle le premier coup je suis rentré là pis tu sais j'ai rigolé hey t'as-tu du H avant j'ai dit oh oui j'en ai tu sais que j'ai ça 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 c'est comme si tu rentres dans des panneurs t'as-tu du H je l'ai demandé très franc comme je le dis là oui oui j'ai demandé franc pis le gars j'adore ça c'est sûr que ça serait le fun un petit peu de Bob Marley des fois quand tu rentres dans les SQDC ça serait cool une petite dégustation ah pis de la musique un peu de reggae un peu d'ambiance moi je vais te le dire mes revendications par rapport à les SQDC ben j'en ai aussi moi le fait que que ça soit aseptisé je m'en fous éperdument ça c'est tel qu'à tel mais qu'il n'y ait pas encore de vapoteuse comme dans les autres provinces ou aux États-Unis je comprends pas des petits crayons ouais mais c'est ça pis une vapoteuse en partant de la vapeur c'est mieux que t'ailles pas encore ben oui t'as pas affumé le papier t'sais les edible c'est à dire ce qu'on consomme t'sais je comprends que t'as de l'huile je comprends que t'as de l'eau gossifiée ouais le caramel mais nous autres on a le sirop d'érable au Québec pis moi j'avais été une conférence sur le cannabis pis les autres ils attendent juste ça le feu vert c'est clair mais c'est parce que le gouvernement de la CAQ ils veulent comme pour parce que là t'sais c'est comme un produit trop attrayant allo je commande ça devant un couvert ça rentre dans la semaine allo c'est parce que eux autres c'est ça c'est que t'sais ils disent que c'est un produit trop attrayant ben voyons mais c'est ça l'objectif c'est ça c'est tellement bon la guimauve pis t'es là hum c'est bon pis là c'est écrit sur le paquet c'est écrit sur le paquet c'est écrit sur le paquet c'est que ouais ok c'est bon votre affaire mais t'sais pareil reprenez-en pas un autre tout de suite parce que c'est bon pis ils ont bien raison pareil parce que c'est comme ok je viens de découpler mon trip juste parce que je suis gourmande pis je me suis fait un dessert avec avoue que les premières fois c'est quelque chose de moi je t'sais je n'avais pas parce que je sais que toi t'avais déjà fait des brownies des choses comme ça ben moi je l'avais déjà mangé un peu mais tel que tel mais la première fois que tu prennes parce que moi aussi c'est dans le temps que je l'ai collé de l'ouest c'est collé de sa fesse sa fesse hein faut pas que t'en prennes trop tu sais tu l'aimes la palette de chocolat on l'aime la palette de chocolat il y a un gars pareil là-dedans Gilbert il raconte qu'il a demandé à une jeune vendeuse oui Gilbert il voulait un pot avec des propriétés un peu spéciales il voulait quelque chose d'afrodisiaque pis pour lui donner un petit coup de fouette agréable là d'un moment intime pis il a trouvé que ça avait comme la fille ça l'a mis trop mal à l'aise pis qu'elle avait pas vraiment réponse à ça ben là ça dépend comment est-ce qu'il l'a demandé pis tout moi je sais pas je trouve que la fille a bien répondu elle a comme dit pareil tu sais qu'elle a pas ça vraiment en soi mais que chez certaines personnes le cannabis peut apporter une petite satisfaction à ce niveau-là ben oui si tu prends une satisfaction ça te fait tout ça toi moi oui moi perso oui bonheur ben j'ai toujours j'aime je filme souvent la fin de semaine et je suis particulièrement horny fait que peut-être que c'est un plus un mais je sais pas je veux pas c'est plate qu'on manque de temps parce qu'il y aurait eu beaucoup de choses à dire à ce niveau-là je sais que dans l'univers ils ont tout le temps autant de fun je savais pas qu'il y avait des croisières karaoké t'as-tu pensé le fun? non le bateau est full house c'est pas mon style le bateau est plein de monde qui veulent chanter je sais que les gens adorent est-ce pas de la pub d'ARMS ça c'est bon par exemple mais j'attends encore qu'ils chantent Marjo parce que là moi et tout moi et tout j'ai comme une attente non mais il va y avoir une suite à ça quartier de lune s'il vous plaît peut-être que la pub numéro 1 le laisse croire ok Marie c'est quoi qu'il y a demain dans Rebelle à partir de la nuit demain le maire Gendron est là ok on va s'amuser salut Stéphane ensuite de tout il m'a envoyé il m'a envoyé un article cette semaine je vous dirais pas je vous l'ai pas dit ça a été ma première chronique ici quand j'ai rentré mais les champignons magiques le micro dosage les gens qui sont en dépression c'est trois semaines c'est trois semaines de votre vie ça fait au moins trois ans que vous prenez des pellules de synthèse trois semaines ça va changer votre vie ok excellent le maire Gendron demain ensuite de ça je parle avec Gabriel Raté parce que c'est les puces mécaniques du côté de Drummondville fait que si vous cherchez des affaires des pièces c'est vraiment une place pour les gamins t'as tous les gars de la WWF en robeur en miniature il y a tout là-dedans ensuite de ça je reçois Dom Ampril qui est un vétéran il y a aussi quelqu'un qui fait de la forge-thérapie pour les gens qui sont post-traumatiques de l'armée puis là ils viennent de faire une oeuvre c'est un arbre ça coupe le souffle puis je finis ça avec Francis Tremblay un gars qui a un podcast de On the Road il va être sur la route je pense qu'il va être dans le coin du Texas puis c'est de ça qu'on va jaser la gloire des trackeurs vive les trackeurs vive Rabel vive Marie-Saint-Laurent merci bien gros mon ami on va écouter une chanson peut-être qu'on l'a déjà écoutée je ne réinvente pas la roue au niveau de mes concepts de chansons parlant de la police mais regarde j'adore Ice Cube Ice Cube Good Cup, Bad Cup parce qu'il y en a des beaux il y en a des mauvais that's it Marc Bouchard au retour restez là good cop good cop rolling with that bad cop what you doing boy